Bonjour à tous, SB2 sur MassAdvisors. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des publications professionnelles pour Instagram avec Canva. Par professionnel, je parle de contenus qui vont réussir à attirer l'œil, capter l'attention de votre audience. C'est parti ! Direction le site de Canva, je laisse le lien en description. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à regarder la vidéo où j'explique comment créer un lien en description. Elle servira aussi pour vous montrer les bases d'utilisation de Canva. Je suis sur mon compte Canva et on va voir ensemble comment créer des publications pour Instagram. Voici un rapide aperçu de ce que l'on va faire. Trois posts qui ont comme objectif d'attirer l'attention de votre audience, d'embellir votre profil. Alors, j'ai le choix entre utiliser la barre de recherche ou utiliser ces boutons pour chercher le type de contenu que je souhaite. Sous réseaux sociaux, je trouve Publications Instagram. Nous voici sur l'interface de création d'une publication Instagram de Canva. Sur la gauche, sous Modèles, vous avez les modèles de publications Instagram. Il y en a beaucoup, je vous laisse les découvrir. Selon les catégories, par exemple ici, Publications Instagram de printemps, vous pouvez afficher tout pour avoir accès à l'ensemble des choix. Si je clique sur l'un d'eux, ils se placent automatiquement. Utiliser les modèles de Canva est parfait si vous cherchez des exemples ou que vous désirez gagner du temps. Dans le cadre de ce tuto, je vais réaliser des publications à partir d'un document vierge. Je vais rester simple, mais je ferai en sorte de couvrir énormément de choses. De la sorte, vous serez armé correctement pour réaliser vos publications. La première chose à faire est le choix d'un arrière-plan. Choisissez celui désiré. Vous avez énormément de choix. Moi, je vais juste poser un fond avec une couleur unique. Je vais donc dans ces options. Et je choisis la couleur désirée. Ensuite, je vais sur Élément et je descends jusqu'à Cadre. Alors, Cadre, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une box avec un cadre préconstruit qui vous permet de facilement intégrer une photo. Par exemple, je peux choisir ce cadre d'une forme carrée au bout arrondi. Ou celui-là avec une fissure au milieu. Je vais rapidement vous montrer comment utiliser un cadre. Je vais sur Photo et j'en prends une. Je peux alors la glisser dans le cadre. Si vous cliquez deux fois sur le cadre, vous avez la possibilité de positionner la photo. Et bien sûr, libre à vous de positionner ou redimensionner votre cadre à votre guise. Si vous cliquez sur le cadre et que vous utilisez la touche supprimée de votre clavier, vous effacez d'abord la photo et avec un second clic, le cadre. Je retourne sur Élément et je choisis Dégrader. Là, vous retrouvez des formes composées de couleurs à mettre dans vos créations. Il y en a beaucoup. Utilisez-les pour vous familiariser avec. Moi, je vais utiliser celui-là. Je lui mets les dimensions désirées et le place au centre. Si vous cliquez sur un élément, vous avez généralement la possibilité de changer ses couleurs. Je vais mettre une couleur unique, rose. Je vais le positionner de la sorte. On va maintenant ajouter une image directement de mon ordinateur. Je vais sur la photo en question et je la glisse directement sur Canva. Automatiquement, la photo est importée. Vous retrouverez toutes vos importations ici. Comme pour les éléments, vous pouvez redimensionner et positionner vos photos comme vous le désirez. Je retourne sur Élément et j'entre comme mot-clé Caméra. Et j'ajoute cet élément. Il s'agit d'un élément payant. Il est utilisable, mais si je l'agrandis, on peut voir des traits dessus appelés filigrane. Je vais changer la couleur. Mettre du blanc. Une simple astuce qui peut vous permettre d'utiliser les éléments payants gratuitement, il suffit de les rapetisser et de jouer sur la transparence. De la sorte, les filigranes ne se verront pas à l'œil nu. On en a fini avec notre première publication pour Instagram. Remarquez ces boutons. Celui-ci permet de dupliquer le post. Je supprime. Celui-là permet de créer une nouvelle page, donc d'avoir une nouvelle publication vierge. Je change la couleur du fond. Je vais mettre orange. J'ajoute un nouveau dégradé. Pour la couleur, si vous cliquez sur ce bouton, vous avez la possibilité de mettre un code. Comme cela, vous pouvez insérer les couleurs désirées. Je le redimensionne et le place comme voulu. Je vais sur photo, dans la barre de recherche entre skater, et je sélectionne cette photo. Je la redimensionne. Pas de panique, c'est normal que je l'étire à ce point. Dans un petit moment, je vous expliquerai pourquoi. Et je la place tout en bas. Je clique deux fois dessus, et je la positionne comme désirée. Je change la couleur de l'élément dégradé, afin qu'il matche plus ou moins le jaune de la photo. Ensuite, sous élément, je vais dans cadre. Oups, j'ai été dans gris. Comme pour cadre, ici vous avez des gris pour les photos. Donc, cadre. Je descends, et je sélectionne celui-ci. Un cadre avec une apparence de téléphone. Je reprends la même photo, et je l'insère dans le cadre téléphone. Il ne me reste plus qu'à positionner cela correctement. Aussi bien la photo à l'intérieur, que le cadre. Bien. Si je clique sur ce bouton, j'ai un aperçu de l'ensemble des pages. Donc, de mes posts Instagram. Rappelez-vous l'image que j'avais élargie. Je veux faire en sorte que les bouts soient intégrés aux autres publications. Le bout que j'avais élargi là, doit être mis ici. L'objectif est de créer une harmonie entre les posts. D'avoir un profil Instagram avec un visuel attractif. Quand votre audience arrive sur votre profil, vous devez avoir envie de rester, de s'abonner, de liker. Pour y arriver, je vais sur la photo. Puis, je clique sur ce bouton. Pour la dupliquer. Je fais en sorte qu'elle se superpose. Et je vais, en haut, sur rogner. Je coupe la photo dupliquée pour ne garder que le bout. On aura donc une photo qui sera composée uniquement du début de la photo originale. Je fais glisser le bout sur la première création. Et je le positionne à l'endroit souhaité. Je redimensionne cette photo. Afin que cela ne se touche plus. Je prends une nouvelle photo. Que je redimensionne et positionne en haut à gauche. J'utilise la même technique que précédemment pour la dupliquer. La couper. Et mettre le bout dans la première publication. Si nécessaire, vous pouvez utiliser cette option pour repositionner vos éléments qui sont superposés. Pour choisir lequel va devant ou derrière l'autre. Je fais la même chose ici pour mettre la fin de l'élément dégradé sur la photo. Je crée une nouvelle page et je mets l'arrière-plan en jaune. Vous avez compris le principe ? Je prends le bout de cette photo et je le mets sur la troisième publication. Je vais ajouter des photos. Je vais mettre deux photos de cocotiers. Je les positionne et redimensionne. Si nécessaire, vous pouvez poser un filtre sur une image. Après avoir sélectionné une photo, vous allez sur filtre et vous prenez celui désiré. Je lui mets une intensité de 41. Dans éléments, j'ajoute une pastèque ou peut-être un ananas. Ça sera une pastèque. Je change les couleurs et la positionne. Je vais également insérer un avion. Je vais prendre celui-ci en papier. Avec ce bouton, vous pouvez retourner le sens d'un élément. Néanmoins, si vous le faites, l'option rogner disparaît. Je vais donc d'abord rogner, puis retourner et enfin placer l'élément. Je pose le bout de l'avion là. Je regarde si tout est bon et c'est pas mal du tout. On peut voir que les bouts font leur effet. J'aime beaucoup. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux, mais je pense que cela vous a permis de vous montrer la puissance de Canva. En passant, Canva n'est pas le seul outil qui permet de créer des publications Instagram. Il en existe beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager avec nous les applications que vous utilisez pour faire vos créations sur Instagram. Nos publications finies, il faut maintenant les publier. La première chose à faire est celle de télécharger manuellement les créations sur notre ordinateur. Allez sur télécharger. Et tout en bas, vous avez téléchargé gratuitement une version bruyant avec filigrame. Cela téléchargera nos postes. Puis, il va falloir les envoyer sur notre téléphone via mail ou airdrop pour les utilisateurs Mac. Je vais vous montrer une deuxième méthode encore plus simple, beaucoup plus pratique. Je pense d'ailleurs peut-être y consacrer une vidéo. Je vais sur mon téléphone. J'ouvre l'application Canva. Un tuto y est consacré si vous êtes intéressé. Je vous le laisse en description. Soyez sûr d'être connecté au même compte que vous avez utilisé sur ordinateur. Allez sur ce bouton. Vous retrouvez tous vos designs. Cliquez sur celui désiré. On a bien nos trois postes Instagram. Allez sur cette option. Cliquez là pour télécharger gratuitement. Nos créations sont exportées directement vers notre téléphone depuis l'application. Le fait que Canva proposer une application et un service via site web est vraiment une grande force. Je sors et j'ouvre l'application Instagram. On est sur notre compte SMFilter Creator. Il ne me reste plus qu'à publier mes photos. Je vais sur le plus situé en haut. Oui, l'interface a évolué et je ne suis pas spécialement fan. Je choisis ma photo. Soyez sûr de choisir la bonne en premier. Il vous faut respecter l'ordre de publication. Je clique sur le suivant en haut à droite. Remplissez les informations demandées. Partagez. Je fais la même chose pour les deux autres. Bien. Il ne me reste plus qu'à aller voir mon profil. Mes publications Instagram ont bien été publiées et je les trouve très belles. J'espère que vous aussi. Et voilà. C'est maintenant comment créer des publications professionnelles avec Canva pour Instagram. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada